L'automne, le camailleu de jaune et de rouge, des feuilles qui tapissent le sol, l'air qui commence à se rafraîchir et qui donne envie de rester bien au chaud chez soi, sous un petit plaid, la période des puzzles, du cocooning, mais surtout... Les courges sont de retour, alléluia ! Je vous jure, c'est la raison principale, je pense, pour laquelle j'aime l'automne. Je suis fan de courges, et j'espère que vous aussi, parce qu'aujourd'hui, on va honorer les courges. Je vous emmène dans une nouvelle journée. Dans mon assiette, on ne va faire que des recettes avec des courges. Je crois qu'au total, on en a 5, 6, voilà, 6 recettes à base de courges, donc je pense que je vais finir la journée orange. En tout cas, je vous promets des recettes bien gourmandes avec ce cucurbitacé de saison. J'espère que les recettes vous plairont, et en plus, on fait les choses bien, parce que je vous ai prévu une petite fiche récapitulative des recettes. Donc vous aurez tout le détail des ingrédients, la marche à suivre pour chaque recette. Juste ici, vous avez le lien en description, et ça vous sera bien utile pour refaire ces petites recettes à la maison. Et justement, on va bien démarrer cette journée avec des baked oats, donc des flocons d'avoine au four. Ça sonne toujours moins bien en français, mais je vous promets que la recette va être très très gourmande. Mais avant ça, il faut que je sorte Doody, donc je vous retrouve tout de suite en cuisine. Tu aimes les courges, toi ? Non, on va s'y promener. Qu'est-ce qu'il sait ? C'est un petit marron. Doody n'aime pas les petits marrons. Pour mon petit porridge au four, évidemment, je vais utiliser des flocons d'avoine. Et puisqu'on célèbre la courge aujourd'hui de la purée de potimarron, alors moi je ne l'achète pas dans le commerce parce que déjà on n'en trouve pas, et puis qu'en plus elle est super simple à faire, c'est super économique. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de couper un ou deux potimarron en deux, de retirer les graines centrales avec une cuillère, et de les placer sur une plaque de cuisson pot vers le haut. Pour les enfourner pendant 45 minutes à une heure, ça dépend de la taille des potimarrons, dans un four à 180 degrés. Une fois que la chair est bien cuite, il y a juste à laisser refroidir un petit peu pour ne pas se brûler. Et là, deux options, soit on prélève la chair et on la garde telle qu'elle, soit moi je préfère la placer au blender pour qu'elle soit bien onctueuse, et ça permet d'éviter d'avoir des petits morceaux quand on fait notamment des pumpkins lattés, comme aujourd'hui d'ailleurs. Ensuite, cette purée, je la mets dans des petits bocaux hermétiques. Elle peut se garder jusqu'à 5 jours au frigo, donc ça permet de faire pas mal de bonnes recettes à base de potimarron. Donc c'est super pratique, super économique. Et là justement, on va utiliser cette petite purée pour notre porridge au four. D'ailleurs, il y a un petit chapitre entièrement dédié aux courges dans le Vegilicious Sweets & Treats, et j'y partage notamment comment faire cette fameuse purée de courge. Ici, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés, et on va commencer par mélanger les liquides. Donc j'ai une cup et demie de lait d'amande. Ça fait à peu près 375 ml. De toute façon, je vous remets tout dans la fiche, en description. Ensuite, j'ajoute la purée de potimarron. Là, je rajoute un petit peu d'arôme vanille. Pour le sucre, moi j'utilise de l'érythritol, mais on peut tout à fait utiliser du sucre de coco ou du sirop d'érable. Moi, j'aime bien l'érythritol parce que c'est un édulcorant naturel qui est très digeste et qui permet du coup de diminuer la teneur en sucre du pourri du four. Hop, on mélange bien au fouet. Et là, il n'y a plus qu'à ajouter les ingrédients secs. Donc on a les flocons d'amande, les graines de chia moulu que je viens de passer au blender. Il n'y a pas besoin de les acheter déjà moulu, on est passé au blender, ça coûte moins cher. Deux scoops de protéines végétales. Moi, là, j'utilise la bulk parfum caramel. Alors évidemment, si vous n'avez pas de protéines en poudre à disposition, je vous mets les alternatives dans la fiche. Donc là, je vais mettre deux scoops, une pincée de sel, mon petit mélange pumpkin spice. Alors là, pour le faire, c'est très simple. Il suffit juste de mélanger dans un petit bocal de la cannelle, du gingembre moulu, de la muscade râpée, des clous de girofle moulu, un petit peu de allspice moulu ou du poivre de la Jamaïque, et un petit peu de sel. Hop, on mélange et on a notre petit mix qui est super bon dans les préparations d'automne et qui ne se trouve pas dans le commerce. Donc, autant le faire soi-même. Et là, je vais en mettre une cuillère à soupe. Hop là. Et pour finir, un peu de levure. On mélange bien. Là, je mets un peu d'huile de coco sur mon plat de cuisson, histoire que ça ne colle pas. Et la petite touche gourmande, je rajoute des noix de pécan. C'est super aussi avec des serrenaux de noix, juste pour le côté un peu crunchy. Je vais saupoudrer d'un petit peu de sucre de coco. Ça va légèrement caraméliser, c'est trop trop bon. Et un petit passage au four pendant à peu près une demi-heure à 180 degrés. Le temps d'aller me préparer. C'est tellement bon. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour l'automne. Donc, testez absolument ce porridge au four avec en plus la petite crème de spéculoos là. C'est un régal. Non, c'est bien, j'aime ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501